bonjour à tous je suis content de vous retrouver pour le deuxième épisode 7 tv show alors pour rappel pour ceux qui n'ont pas suivi la première qu'est ce que c'est cette tv show en fait je ne vais pas simplement vous montrer comment faire on le fait ensemble donc en fait c'est une manière de pratiquer votre instrument si vous avez peu de temps 20 minutes ou même une heure c'est à vous de multiplier le temps qu'on passe par exercice ici en fait on travaille ensemble comme si j'étais là avec vous donc voilà c'est parti donc ceux qui n'ont pas suivi la première vous pouvez aller la visionner ça s'appelle 7 tv show numéro 1 je pense que je ne sais plus enfin aller voir cette tv show et bon je suis un peu surexcité parce que c'était la première vous allez voir le petit exercice que je vous montre et le petit groupe qui après c'est très sympa c'est vraiment ici c'est destiné vraiment à ceux qui débutent la basse donc on débute ensemble vous allez voir vous allez vite progresser ok donc ici pour le deuxième épisode je vous ai préparé un petit exercice qui existe dans mes exercices plus bas dans les vidéos précédentes ça s'appelle l'exercice 2 je pense donc ici on va le faire ensemble donc on va commencer à la septième case septième case de la deuxième corde donc pour rappel les cordes par la petite 1 2 3 4 et 5 sur celle ci donc vous si vous avez une 4 cordes ne vous laissez pas influencer par la cinquième ici ok donc on commence septième case avec l'index ensuite on viendra chercher avec l'annulaire la neuvième case de la première corde donc on commence sur la deuxième corde la deuxième corde pour la troisième corde donc il ya quart du petit doigt sur la dixième case de la première corde donc index septième case deuxième corde jeunesse Index, 7e case, 2e corde. Allégez. 9e case, 1re corde. Major. 8e case, 2e corde. Allégez. 10e case, 1re corde. Donc on le fait. OK, on va déjà travailler ce schéma-là. Donc mettez bien un métronome. J'en ai un ici, j'espère que vous allez l'entendre. Voilà. Donc il est réglé sur 60. Tu vois. On va faire tourner ça, avec moi. Si ça va trop vite, on va ralentir. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et si je vois le brume, je dois pas bien vous montrer. Ça, c'est pas parfait. Donc vous, essayez de rester. La position, je vous l'ai montré dans la première vidéo. Et bien sûr, j'ai une vidéo sur la position. Essayez de vous habituer tout de suite, avec index majeur. Donc jouez en alternance. Donc on commence avec index majeur, index majeur. Toujours un et puis l'autre. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, en fait. Donc vous avez compris que là, on commence index majeur. Après, on fera annulaire, index. Donc ça va donner. Ça, c'est début. Ensuite. On vous l'explique. Annulaire, neuvième case, deuxième corde. Index, septième case, première corde. Annulaire, dixième case, deuxième corde. Majeur, huitième case, première corde. Le dernier chemin, c'est... On le fait ensemble. Ça, c'est vraiment un super exercice d'échauffement. Ça va travailler votre doigté. Vraiment, c'est redoutable. Moi, je l'ai travaillé encore tout le temps, mais je l'ai mangé et mangé cet exercice-là, que j'étais débutant. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'exercice complet. La vitesse n'est pas importante. Faites de belles notes. Faites de belles notes. Et liées. Essayez d'avoir beau doigté. C'est ça le principal. Si vous sentez que ça tirer, faites une petite pause. Donc, vous ne vous faites pas mal non plus. Voilà. Donc, deux, trois, quatre. Ils ont bien comme les trois. Et n'oubliez pas toujours bien de vous incorporer à votre joint à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 1, 2, 3, 4. C'est trop. Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 6, 6, 7, 8, Lafayette, Puisque-élégrace à la lumière. 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 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 8. 1, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10. Donc ici j'ai bien insisté sur les cordes ici, sur le vœu pour bien vous ancrer l'exercice. Maintenant après de vous faire votre propre doigté, donc ou plus léger ou plus sec. Donc si vous jouez plus par ici, vous allez avoir un son plus rond, donc plus moins l'œuf, ça va être pour scénar. Je vais jouer le 3, ok. Alors Régao joue beaucoup par ici. Là, vous jouez plus sec. Vous voyez, la différence de son. Voilà, donc ça c'est à vous, mais au départ, jouez peut-être plus vers le milieu comme ça, avec un bon appui. Le reste, c'est le détail que vous allez faire en fait. Donc l'important ici, c'est le doigté ici, main gauche, main droite. Voilà pour cet exercice. Donc faites-le, mettez pause, continuez à le faire suivant le temps que vous avez à consacrer. Si vous avez 20 minutes à consacrer par jour, ben prenez au moins 5 et 10 minutes d'échauffement et les 10 autres, vous vous amusez un petit peu avec des morceaux. Donc travaillez la technique, la moitié de votre temps. Parce que la technique, c'est le plus important finalement. Les morceaux, après, vous allez en apprendre, il n'y a pas de soucis déjà. Je vais vous apprendre la petite ligne de basse de Big Floyd, The Wall. En général, les élèves aiment bien cette ligne de basse-là. Donc c'est... Ce n'est pas bien compliqué. Donc je vais vous expliquer les notes et puis on va la jouer en rythme. Donc on est sur un ré. Donc sur la troisième corde, au niveau de la cinquième case. Et puis on reprend avec l'index de Do, qui est un ton plus bas de la troisième case. On revient sur le Ré, donc index. Petite doigt sur le Ré. Index sur le Do. Petite doigt sur le Ré. Donc, cinquième case. Troisième case. Cinquième case. Troisième case. OK ? Donc ça, c'est pour le premier chinois des notes. Pate-la avec moi. Et retour dans le vide. Et puis on reprend encore le Ré. Et puis, à vide. Tout se passe sur la troisième corde. Je vais vous montrer avec un seul doigt, mais ça ne faut pas le faire, c'est vraiment pour que vous voyez bien les notes. Ok, deux, 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 deux. Ok. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère vraiment en tout cas, et en tout cas merci pour ceux qui me suivent, merci vraiment de tout cœur de me suivre, ça fait plaisir, qu'on se dise, de me dire de ne pas faire des choses pour rien, comme ça, dans une caméra tout seul, voilà, ça me fait vraiment plaisir de partager mes connaissances avec vous, et voilà, n'hésitez pas à liker, partager, visitez mon site web, 3faw.com, et j'en ai un autre aussi, sebastianvhlm.com, voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce qui se passe par là, vous inscrire, parce qu'il y a des leçons gratuites, et puis par exemple ce morceau-ci, il est retranscrit en tablature, et complet avec la deuxième partie, donc, mais il est très facile ce morceau-là, donc ici, moi, le but de ce soi-disant Seb TV Show, c'est en fait de vous faire travailler interactivement, et donc normalement, d'après l'expérience que j'ai avec mes élèves, si vous avez fait la première leçon, et celle-ci, et même que celle-ci, vous êtes capable, en moins d'une demi-heure, de jouer ce morceau de Pink Floyd. Je vous dis à bientôt, à très vite même, pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite une très bonne journée, et je vous remercie de tout cœur de me suivre, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501